Alors on va reprendre notre lecture. Le sage dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » C'est un verset bien connu, mais très vrai. Et nous allons chanter au 341. « Chrétien, réjouis-toi, t'essayes d'allégresse. » Et là encore, le sage nous dit qu'il faut se réjouir du temps présent. Et on ne sait pas ce qui va venir, ou on le sait, à travers la révélation de Dieu. 341. « Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. » Exalte le Seigneur, il a trouvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur, après la croix, t'as la faim. En ton amour. « Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. » Éclatant sa transport, voici ton vieux confie. Et porte de la mort, au prince de la vie. En ton amour. « Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. » Écris-toi, réjouis-toi toujours. « Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. » « Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière. » « Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. » Venons devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, notre Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu qui a créé toutes choses, nous nous tournons vers toi, alors que tu as dirigé nos pas vers la réunion de ton peuple. Nous dirigeons les regards vers toi, Seigneur, remplis de réjouissance, remplis de reconnaissance à ton égard, car nous lisons dans ta parole que tu es un Dieu de grâce, et cette grâce s'écoule vers nous en Jésus-Christ, celui qui est venu, celui qui a été cloué en croix, là où il t'a glorifié, là où tu l'as glorifié, car il n'y en a aucun autre qui était capable de faire cela. Et sur cette croix, Seigneur, il a fait la paix. La paix qui avait été interrompue et détruite depuis le jardin d'Éden. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Quelle merveilleuse vérité, Seigneur. Et donne-nous de goûter tous les bienfaits de cette réalité qu'en Jésus-Christ il n'y a plus aucune condamnation. pour ceux qui sont en lui. Ô notre Dieu, assiste-nous dans notre temps de culte, car nous sommes faibles, fragiles. Nous sommes de la terre et il n'est pas commun pour nous, Seigneur, de nous élever vers toi. Mais par ton esprit nous t'implorons, Seigneur, que tu attires nos cœurs et que tu nous donnes d'adorer. Tu nous donnes d'être pris en quelque sorte dans les lieux célestes avec toi, afin que les choses de la terre disparaissent ou s'évanouissent et perdent leur importance, cette importance que nous la raccordons et qui pourtant n'en est pas une réelle. Ô Seigneur, prépare-nous pour l'éternité. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Nous allons reprendre nos livres de cantique et chanter au numéro 15. Ce n'est pas mon favori, alors j'en ai profité. « Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvantés de toutes parts, puira devant sa face. » Et c'est une allusion, bien entendu, à l'occasion où Dieu a lui-même lutté pour le peuple d'Israël, ce peuple d'Israël qui était assiégé par une immense armée. Et voilà que le lendemain, il n'y avait plus personne. Dieu intervient pour son peuple. Numéro 15. Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment « Abandonner la place. » Le camp des ennemis épars, épouvantés de toutes parts, puira devant sa face. On verra tout ce qu'on t'empuie, comme l'on voit s'évanouir d'une épaisse fumée. Comme la terre fond au feu, l'accident est méchant devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des offres de la pluie, le défenseur de fer. Il est des beurres de recours et de son peuple tous les jours qu'il entend la prière. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, la paix et l'église. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, la paix et l'église. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, amène la prospérité, amène la prospérité. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, amène la prospérité. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, amène la prospérité. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, amène la prospérité, amène la prospérité, amène la prospérité. Que Dieu puisse t'empare sa bonté, amène la prospérité, amène la prospérité, amène la prospérité, amène la prospérité, amène la prospérité. Et alors que nous chantons ce cantique, nous pensons à ce petit groupe de onze personnes. toutes tremblantes derrière des portes fermées, verrouillées, qui s'attendaient à la débâcle, n'est-ce pas ? Et c'est le peuple qui a conquis le monde. Et puis on pense au temps où ce cantique a été composé, en s'appuyant sur le psaume. Un temps où l'Église était vraiment harcelée et prête à disparaître. Il y a des siècles, mais l'Église est toujours là. Et c'est intéressant de voir que l'Église en France, quand elle a cherché à avoir de l'influence par le bras politique, c'est là qu'elle a perdu son influence, sa force. Et c'est ce que nous vivons. Alors nous qui sommes petits aujourd'hui, il n'y a pas de vertu dans la petitesse, mais nous qui sommes petits, réjouissons-nous en étant bonne compagnie. Bonne compagnie. Ouvrons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans la prophétie d'Ésaïe et nous irons au chapitre 55. Ésaïe, vers la fin de son livre, tout particulièrement, annonce la Nouvelle Alliance. Il montre ce que Dieu va faire, quelque chose de nouveau, une chose nouvelle qui ne vient pas selon les voies du monde. et au chapitre 55, nous avons ce passage « Vous tous qui avez soir, venez aux eaux ». Mais si on va un peu plus loin, verset 6, nous lisons « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élevera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Et c'est la parole de Dieu, ici, dans un raccourci prophétique classique. Esaïe voit ce que la Nouvelle Alliance fait, le fait que l'annonce de la paix avec Dieu est annoncée partout, publiée partout, et aussi ce résultat, c'est-à-dire que ce que Dieu a déterminé, ce qu'il a dit, se produira, et la fin ne sera pas un holocauste nucléaire, la fin ne sera pas une vie perpétuelle de frustration pour le peuple de Dieu, mais un temps de joie, un temps de joie parfaite, où tout sera restauré. Et c'est dans cette espérance que le peuple de Dieu, chaque jour, marche dans ce monde, ce monde de larmes. Mais il est remarquable d'entendre les appels de l'Éternel, chercher l'Éternel, et il ne se trouve pas à tout moment, pendant qu'il se trouve. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos semblables disent qu'ils cherchent l'Éternel, ou ils méditent. Aujourd'hui, c'est la grande mode. Il médite. Mais ici, on voit que se tourner vers l'Éternel, ce n'est pas n'importe quoi. Chercher l'Éternel, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est la repentance. Et cela, tout de suite, nous montre que l'homme ne peut pas le faire. Pas vraiment. Et donc, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que ce Dieu qui agit, c'est un Dieu qui aura pitié. Il ne se lasse pas de pardonner. Et combien ? Bien que croyant, peut-être même croyant depuis longtemps, croyant éminent aux yeux des hommes, peut-être, combien nous pouvons expérimenter cela, mettre notre amen à cela. Un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pourquoi est-ce qu'il ne se lasse pas de pardonner ? Parce qu'il pardonne en Christ. C'est-à-dire sur la base d'un sacrifice qui est éternel, sur la base d'un sacrificateur qui n'est pas du milieu des hommes, mais qui est envoyé du ciel, du sacerdoce éternel. Nous allons chanter maintenant, au 232. Un cantique que nous aimons bien, mais les paroles ont une belle simplicité. Entends-tu le chant joyeux ? Est-ce que tu l'entends ? Jésus sauve aujourd'hui. 232. Entends-tu le chant joyeux ? Jésus sauve aujourd'hui. Il est retenté dans tous lieux. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un pique délivrant, un cantique d'espérance, qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève d'un roi, Jésus sauve aujourd'hui. Traillant et vaut de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, réponds au loin la nouvelle. En connaissons-tu le plus belle, Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs compilies, Jésus sauve aujourd'hui. Peu que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, Brise éducative la chaîne, Prêt et vos cœurs dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. 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 Que d'un pôle à l'autre pôle, pour l'âge, cette parole, qui relève, elle s'lui console, Jésus sauve aujourd'hui. Et pour notre deuxième lecture, nous serons dans le Nouveau Testament, l'Épitre à Philemon. C'est une toute petite lettre, mais si vous trouvez hébreu, c'est juste avant. Alors, des fois, vous rencontrez des croyants et en fait, quand vous parlez avec eux, vous ne parlez pas avec une personne, mais vous avez plutôt l'impression de parler avec un manuel théologique. Vous abordez tel sujet et tout de suite, vous avez la réponse théologique, comme l'on aurait pu lire dans n'importe quel manuel d'ailleurs. Donc, pas besoin de parler avec quelqu'un. Mais dans cette lettre, nous voyons en fait que Paul, grand théologien s'il en était un, est un homme de cœur, un homme social, un homme qui vivait parmi les autres. Et c'est très beau. Et en cela, il nous donne une merveilleuse image de la fraternité dans l'Église, mais aussi, il nous donne une merveilleuse image du salut qui est en Christ. Donc, l'Épitre à Philemon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philemon, notre bien-aimé et notre compagnon d'eux, à la sœur Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu, à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, « Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère que vous êtes rendus grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité, en Jésus-Christ, salue, ainsi que Marc, Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'eux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et c'est la parole de Dieu. Et ici, nous avons ce beau plaidoyer de Paul, un Paul qui n'était pas celui qui est au-dessus de tous, non ? Mais comme un véritable apôtre de Dieu, apôtre de Christ, il se fait le serviteur. Et on a un homme au cœur qui est rempli de vie, de sensibilité, n'est-ce pas ? Et puis cette belle image de Christ, « Si donc tu me tiens pour ton ami, imaginons Christ qui parle à son Père, reçois-le comme moi-même. » Et voilà l'intercession de Christ pour chacun de ses élus, chacun de ceux que Dieu a choisis de toute éternité, reçois-le comme moi-même. Alors, bien sûr, nos efforts pour nous faire accepter de Dieu nous paraissent tout d'un coup complètement ridicules, complètement inutiles. Reçois-le comme moi-même. Voilà l'étranger, imaginons Onésie, mais c'est un esclave déjà. Et puis c'est un esclave qui s'est sauvé et qui a dérobé les choses à Philemon. Mais il revient et Philemon ne le voit pas comme un esclave, comme un voleur, comme un brigand. et il le voit comme un apôtre, comme Paul. C'est aussi osé que ça, n'est-ce pas ? Reçois-le comme moi-même. C'est tellement beau, n'est-ce pas ? Et puis s'il te doit quelque chose, tu le mets sur mon compte. Et Paul atteste en écrivant lui-même. Donc, Odésime va reconnaître son écriture d'une manière ou d'une autre, qu'il paiera. Mais l'Évangile, c'est encore mieux que cela. C'est payé. C'est réglé. Tout est accompli, n'est-ce pas ? Voilà ce que l'Évangile fait. Et voici comment l'Évangile transforme la vie des hommes et des femmes que le Seigneur touche par la grâce, par la foi. Courbons-nous devant Seigneur, ce Dieu de grâce. Prions. Seigneur, notre Dieu, combien nous te remercions pour la beauté de cette image, de ces images contenues dans cette petite lettre. Mais Seigneur, notre joie et notre reconnaissance débordent, parce que là, nous avons seulement le reflet pâle de la réalité qui est en Jésus-Christ. Un salut assuré. Un salut qui est accompli. Et Seigneur, un salut qui transforme toute la vie. Ô, combien ton esprit est actif, Seigneur, continuellement, pour faire jaillir cette vie de Christ dans notre vie tellement imparfaite. Nous, nous ne voyons que les imperfections. Et tellement souvent, Seigneur, nous nous reposons sur ces choses de la terre comme notre raisonnement pour nous assurer. Mais, nous doutons sans cesse, Seigneur, nous sommes balottés. Donne-nous, donne-nous par ton esprit, Seigneur, d'être ancrés par la foi sur ce que Christ a fait. Une fois pour toutes, dit ta parole. Il n'y a plus à le refaire et cela ne sera jamais refait. Quel salut éternel, quel salut solide. Donne-nous, Seigneur, de goûter les joies de ton salut. D'être assuré, enraciné dans ces choses parce que tu les as dites et qu'elles sont vraies. Seigneur, nous avons besoin de cette puissance de foi que ton Saint-Esprit fait couler dans le cœur continuellement. Une fois alimenté par cette parole, cette parole qui est remplie de baume, ce baume de galade, ce bienfait de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, tu vois, certains même parmi nous sont affligés par ces pensées de doutes et ces regards sur combien peu nous te sommes profitables. En fait, nous sommes complètement inutiles parce que toi, Seigneur, tu n'as pas besoin de notre utilité. Tu as tout fait. Et dans ces instants, Seigneur, nous voulons tout simplement nous courber devant toi dans l'adoration. Sans te demander quoi que ce soit, simplement, Seigneur, en disant que tu es l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Grand Dieu. Il n'y en a point semblable à toi. Les hommes nous font croire à tant de choses. Mais nous entendons les promesses et nous voyons les compromis et la frustration. Mais Seigneur, toi, tout ce que tu as promis s'accomplit en Jésus-Christ. et c'est en lui, Seigneur, que nous venons devant toi parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien. Tout ce qui provient de nous, Seigneur, ne peut que nous condamner. Et combien notre ennemi s'en sert, mais toi, tu ne l'entends pas. Tu entends Jésus-Christ, celui qui intercède sans cesse sur la base de son œuvre, une œuvre parfaite. Seigneur, combien ce salut est merveilleux. Donne-nous d'être élevé de la terre en quelque sorte pour être saisi par ces choses. Et de cette manière, Seigneur, donne-nous cette force, cette activité sainte qui nous poussera à aller publier la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ partout. Dans nos familles, te prions pour ceux que nous aimons, Seigneur, dans notre voisinage, dans toutes les sphères de notre vie, Seigneur, donne-nous d'être une odeur de vie, d'être surtout une lettre de Christ ouverte à tous et bien écrite de façon à ce que chacun puisse savoir qu'il y a un sauveur. Ô notre Dieu, nous avons besoin de toi. et nous te prions étant un tout petit groupe, mais Seigneur, nous savons que ton Église remplit la terre et nous savons qu'aujourd'hui, cette Église triomphante qui est dans les cieux ne cesse d'adorer, de chanter les louanges de son Rédempteur. Et nous voulons nous associer, nous te prions, Seigneur, pour ton Église sur la terre, là où elle passe par des moments difficiles, Seigneur, des fois, la raison voudrait savoir pourquoi, mais il n'y a pas de réponse, simplement parce que tu le veux. Et Seigneur, nous chantons des fois très légèrement, si nos amis s'en vont, qu'importe. Seigneur, nous voulons t'offrir toutes les douleurs que nous pouvons ressentir ici-bas. Et des fois, c'est la douleur de ne pas comprendre. Donne-nous, Seigneur, par la foi de vaincre ces doutes, de vaincre ces questions, ces questionnements que nous avons en nous. Et nous te prions pour ceux dans ton Église qui aujourd'hui se demandent pourquoi ils passent par de tels moments. Seigneur, si tu n'es pas sur le trône, alors quelque chose d'autre y est. Et nous préférons que tu y sois. Même, Seigneur, si tu nous fais passer par cette vallée de l'ombre de la mort, une vallée de larmes, Seigneur, nous savons, nous savons que nous sortirons avec joie dans une création parfaite, recréée et continuellement en présence de toi-même et de ton Christ. Oh Seigneur, prépare-nous dans nos circonstances de la vie de nous préparer pour ce jour où nous le verrons tel qu'il est. Seigneur, nous le verrons venir dans la gloire, accompagnés des nuées. Oh Seigneur, c'est dans cette espérance que nous vivons, une espérance vivante et Seigneur, c'est ainsi que nous voulons entendre ta parole, entendre ta voix. Fais-nous du bien Seigneur et sois avec ton Église partout où elle se réunit et même là où elle ne peut pas se réunir Seigneur, il y a des endroits où tes élus sont dans l'isolement pour diverses raisons. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas sortir par crainte des hommes. Seigneur, toi, tu le sais et toi, tu peux passer toutes les barrières parce que le voile est déchiré. l'accès est libre. Tu peux entrer là où tu veux et nous te prions Seigneur qu'aujourd'hui tu fasses cette œuvre de grâce auprès de chacun des tiens et que tu convertisses le pécheur Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont là à se demander, qui veulent comprendre. Quelque chose a commencé à vibrer et ne savent quoi sont dans les ténèbres. Seigneur, approche-toi d'eux dans ta parole. que ton esprit infuse la vie et que cette vie éclate de lumière car nous te le prions Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter maintenant au 292. Que tous genoux nous réchissent 292. Que tous nous réchissent devant ta majesté et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je prie, je me couvre mon roi, je pleure et m'humilie et c'est un don de toi. Que tout ce qui s'élève en moi soit à verser que mon cœur de ton verre s'il le faut soit versé. mourir t'es des bonnes et vivre des temps mais au cours de tout mon être des pieds pour jamais. bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Continuons notre série et ce matin nous allons lire les versets 17 à 19 Jude et verset 17 et voici la parole de Dieu. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. C'est la parole de Dieu. On a tous à un moment ou à un autre oublié quelque chose. Sur un plan personnel, il m'arrive de passer du bureau au salon et de ne plus me souvenir pourquoi j'avais décidé d'aller au salon ou parfois de ne plus me rappeler non plus quel était le commentaire que je voulais consulter. Parfois ce sont nos clés que l'on cherche on ne sait plus où on les a mises ou dans quelle veste elles se trouvent. parfois c'est en faisant nos courses on réalise qu'on a oublié de marquer quelque chose sur la liste et on ne s'en rappelle plus et ça c'est si on n'a pas oublié la liste des courses elles-mêmes. Du point de vue pratique se souvenir des choses peut avoir un impact positif dans la vie quotidienne. ça enlève la frustration de devoir faire demi-tour pour chercher la carte bleue qu'on a oubliée en allant faire les courses ou bien ça évite cet instant gênant de ne plus se rappeler le nom d'une personne alors qu'elle vient de se présenter il y a simplement quelques secondes. La notion biblique de se souvenir a un sens et une importance beaucoup plus profond et dans ces trois versets Jude appelle les croyants à se souvenir de quelque chose et ce quelque chose est de la plus haute importance avec des implications spirituelles pour la santé à la fois personnelle mais aussi la santé de l'Église et ce matin nous allons voir trois éléments de cet appel de Jude à se souvenir j'essaie de trouver un moyen facile de se rappeler il y a le commandement le contexte et le contraste le commandement le contexte et le contraste premièrement le commandement on a vu Jude vient de passer du temps à décrire les faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans l'Église et il a pris tout ce passage du verset 5 au verset 16 pour le faire et maintenant il se tourne vers les vrais croyants pour les exhorter appelez-vous au début de sa lettre Jude avait expliqué quel était le but de sa lettre au départ bien aimé verset 3 alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé que vous envoyiez cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi et qui transfise au sein une fois pour toutes et ensuite au verset 4 il a donné la raison de son exhortation à combattre pour la foi car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et seigneur Jésus-Christ ces personnes s'étaient infiltrées et dans l'église il avait commencé à avoir une certaine influence en particulier en ce qui concerne un mode de vie immoral mais cela se voyait aussi dans le renseignement et ces personnes justifiaient une telle immoralité derrière un langage de grâce comme le dit Jude et ils ont changé la grâce de Dieu en dérèglement et Jude a ensuite passé les douze versets suivants que l'on vient d'étudier pour développer ce qu'il a dit au verset 4 pour expliquer pour la nature de ces de ces intrus et de leur enseignement et maintenant après avoir l'omment développé au sujet de ceux qui s'étaient infiltrés dans l'église Jude se tourne vers le croyant il va leur parler de ce que de ce que signifie combattre pour la foi ce que cela implique et petit a le verbe l'impératif souvenez-vous on a ici au verset 17 le premier commandement le premier verbe l'impératif dans la lettre de Jude de Jude souvenez-vous c'est un commandement c'est un ordre de se souvenir et de se souvenir d'une connaissance qu'il possédait déjà mais vous bien aimé souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ les apôtres du Seigneur Jésus-Christ s'étaient adressés personnellement aux lecteurs de Jude sans doute lors de l'implantation de l'église ou des églises auxquelles Jude s'adresse il leur avait annoncé d'avance certaines choses et Jude dit il appelle ses lecteurs à se souvenir maintenant de cette connaissance que les apôtres leur avaient apportée la situation dans laquelle se trouvaient les croyants étaient une situation de danger de se trouver sous l'influence de l'immoralité de ces hérétiques et là en réponse à cette situation Jude leur présente le premier pas à faire souvenez-vous souvenez-vous de ce que les apôtres vous ont dit un commentateur dit comme un bon médecin Jude a dit au malade voilà ce qui ne va pas et maintenant il lui dit voici le remède que vous devez prendre souvenez-vous quand la Bible appelle le peuple de Dieu à se souvenir cette notion comme j'ai dit à plus de poids que lorsque nous parlons de nous souvenir n'est pas simplement se souvenir de l'endroit où on a laissé les clés ce n'est pas non plus un simple exercice intellectuel comme ce souvenir de tous les présidents de la cinquième république dans leur ordre chronologique ou de ce souvenir des tables de multiplication ce n'est pas simplement un simple rappel de données et question ici d'un impératif moral d'une exigence morale ce souvenir dit un commentateur ce souvenir dans la Bible inclut la volonté pas seulement l'intellect en se souvenant de ce que Dieu a fait ou dit dans le passé nous devons le prendre à cœur d'une manière qui affecte notre pensée et notre comportement c'est une exhortation morale que nous donne Jude un appel à être actif volontaire en ce qui concerne la question de se souvenir le Tibet l'autorité derrière ce commandement ce commandement vient avec l'autorité de Dieu Jude écrit souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ un apôtre était quelqu'un qui était envoyé par le Seigneur Jésus-Christ qui annonçait le message du Seigneur Jésus-Christ en son nom et quand il proclamait ce message le message venait avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ lui-même commentateur explique les apôtres n'étaient pas des agents indépendants mais ils parlaient et accomplissaient une mission avec l'autorité et sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ et donc ces paroles concernant les choses annoncées d'avance par les apôtres avaient la même autorité que si le Seigneur Jésus-Christ qui avait envoyé ces apôtres les avait prononcés et pour les lecteurs de Jude les lecteurs du premier siècle s'agit sans doute d'un message qu'ils ont entendu de la part des apôtres ce message est venu avec autorité et donc venu avec un impact permanent et une puissance continue en fait l'expression des choses annoncées d'avance décrit des paroles qui ont été dites mais qui ont un impact qui ne s'arrête pas donc la phrase de l'original explique cela d'ailleurs même au début du verset 18 je dis ils vous disaient ils ne cessaient de vous dire ils ne cessaient de vous répéter et leurs paroles sont permanents ils ont puissance continuer Jude dit souvenez-vous de ces choses pour les lecteurs de Jude qui faisaient face au danger de ce faux enseignement immoral et de son influence l'antidote à l'impiété c'est d'être ancré dans l'enseignement des apôtres l'antidote à l'impiété à l'erreur c'est d'être ancré dans l'enseignement des apôtres c'est intéressant de noter que la première exhortation de Jude le premier commandement qu'il donne c'est de prêter attention à la parole du Seigneur Jésus-Christ au travers de ses apôtres ce que les lecteurs de Jude ont besoin avant tout pour faire face à leur contexte à leurs circonstances c'est la parole de Dieu transmise par les apôtres envoyés par le Seigneur Jésus-Christ le commentateur explique ils doivent voir le monde qui les entoure à travers les lunettes des vérités que Dieu leur a révélées dans sa parole en prêtant attention aux avertissements de la Bible ce qui atténue le choc que l'on a en voyant beaucoup de ce qui se passe non seulement dans le monde mais aussi dans l'église il nous aide à croire que Dieu est toujours en contrôle l'application et la signification pour nous dans l'église dans le monde dans lequel nous vivons ce monde que nous connaissons c'est de encore nous aussi prêter attention de nous souvenir de ce que Dieu dit dans la parole nous nous avons le canon entier des écritures nous avons toute la révélation de la parole de Dieu les lecteurs de Jules au premier siècle avaient l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament nous nous avons le canon entier de l'écriture inspirée par Dieu cette parole qui nous a donné par grâce cette révélation qui nous a donné par grâce pour nous fortifier pour nous enseigner pour nous encourager dans ce monde mauvais que nous traversons de quoi avons-nous besoin pour faire face aux dangers venant de l'extérieur du monde et venant de l'intérieur même de l'église nous avons besoin d'être ancrés sur la parole de Dieu Dieu nous commande donc d'être engagés de manière active de nous nourrir de grandir dans la connaissance des saintes écritures si nous oublions la parole de Dieu nous donnons l'occasion à l'ennemi de commencer à faire des ravages dans notre vie personnelle mais aussi dans l'église nous oublions par exemple la promesse du Seigneur Jésus-Christ d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde on pourrait être tenté de croire que lorsqu'on traverse les difficultés le Seigneur nous a abandonnés alors que non il n'abandonne jamais ses enfants et Jude nous dit souvenez-vous souvenez-vous de ces choses le commandement de Jude mais pourquoi pourquoi a-t-il donné ce commandement deuxième grand point le contexte de ce commandement quel était le message quel était le contenu du message apostolique qui pousse Jude à insister que ses lecteurs se souviennent de ce message annoncé par les apôtres verset 18 il vous disait que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie qu'est-ce que Jude veut dire par cette expression dans les derniers temps c'est le petit a les derniers temps donc un testament utilise cette expression pour antityper tout ce qui était impliqué dans la venue du Seigneur de Jésus-Christ et quand on arrive au Nouveau Testament on voit plus clairement que tout ce qui avait été anticipé dans l'Ancien Testament dans la venue du Seigneur Jésus-Christ allait se dérouler entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire la première venue du Seigneur Jésus-Christ bien sûr implique sa naissance son ministère sur terre sa mort sa résurrection son ascension dans la gloire la deuxième venue son retour dans la gloire pour chercher son peuple et juger le monde et les deux font partie de cette anticipation de l'Ancien Testament et donc cette expression les derniers temps parfois traduite par les derniers jours décrit toute cette période entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire la venue du Seigneur Jésus-Christ a inauguré l'étape finale dans l'histoire de l'humanité et cette étape va continuer jusqu'au retour de Christ et donc ce que Jude est en train de dire c'est que d'après le message des apôtres la présence de ces enseignants immoraux dans l'Église est une caractéristique de cette époque dans laquelle les lecteurs de Jude vivaient et dans laquelle nous vivons aussi les derniers jours et pour et si on oublie cette réalité ce sera moralement périlleux ceci n'était pas une nouvelle prédiction dans le Nouveau Testament rappelez-vous en Acte 20 par exemple lorsque l'apôtre Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse il dit ceci Acte 20 verset 28 à 30 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi ancien pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses carnicieuses pour entraîner les disciples après eux l'apôtre Paul appelle ces hommes ces faux enseignants des loups cruels j'ai eu de les appels des moqueurs le petit B l'annonce des moqueurs la notion biblique d'un moqueur c'est quelqu'un qui méprise l'idée même de la sainteté ou de la poursuite de la sainteté c'est un homme s'il dit un commentateur qui méprise la morale et la foi un libertin arrogant et impie mais l'un mais l'accent plutôt sur le comportement que sur le langage du moqueur il décrit des moqueurs marchands selon leur convoitise impie ces personnes ont une attitude méprisante envers ceux qui sont sérieux dans la poursuite de la sainteté et le mode de vie de ces personnes démontre ce mépris un commentateur écrit ils se trahissent eux-mêmes non partant par ce qu'ils disent et certainement pas par ce qu'ils pensent mais par ce qu'ils font à notre époque nous ferions bien de nous rappeler que ceux qui revendiquent l'engagement envers le Seigneur Jésus-Christ doivent vivre comme Christ a vécu vu déjà détaillé dans les versets 5 à 16 la nature et le caractère de ces intrus et le jugement certain qui va venir ce qu'ils soulignent ici c'est la rédiction de leur présence dans l'église leur présence a été annoncée d'avance les apôtres n'ont cessé d'avertir d'avance les lecteurs de vudes non pas que cela a été une possibilité mais que l'apostasie allait être une réalité dans l'église impliquant l'abandon de la foi par certains la présence de l'immoralité et que cela arrivera même dans des postes d'influence le message et la vie de ces apostas témoignent d'une impiété à l'égard de l'obéissance à la parole de Dieu et ce que les apôtres avaient donné aux lecteurs de Jus au premier siècle c'était un avertissement du danger le point que Jus souligne l'appel qu'il lance c'est qu'il n'y a pas de raison pour le découragement étant donné que les apôtres eux-mêmes ont donné une prédiction claire de ces développements alarmants et Jus dit que se souvenir de cette prédiction des apôtres nous permet de faire face à la réalité à la situation difficile c'est comme des panneaux que l'on peut voir sur le bord de la route qui nous indiquent par exemple dernière station d'essence avant l'autoroute si on veut éviter de payer le prix fort déjà qu'il est assez élevé si on veut éviter de payer le prix encore plus fort on fait bien de prêter attention à ces panneaux et de faire le plein avant d'aller sur l'autoroute ou inversement si on est sur une partie gratuite de l'autoroute et qu'on voit la dernière sortie avant le payage si on ne veut pas payer le payage il vaut mieux respecter tenir compte de ce qui est annoncé d'avance et sortir à la dernière sortie et Jude et Jude est en train de dire souvenez-vous les apôtres vous ont dit vous ont annoncé ces choses et ça va se passer ainsi c'est comme un petit un enfant qui quitte la maison pour la première fois il va faire face à des situations qu'il n'a jamais connues personnellement mais il sait qu'elles existent parce que ses parents l'ont averti ils lui ont dit ils lui ont annoncé ces choses et même si sur le plan humain un parent ne peut pas préparer parfaitement son enfant pour tout ce qu'il va affronter dans le monde en ce qui nous concerne Dieu nous a donné toute la vérité toute la vérité dont nous avons besoin dans l'église pour le croyant pour une vie de piété dans ce monde il nous a tout donné toute sa révélation dans sa parole et en fait c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même à travers ses apôtres qui leur a dit des choses et le résultat recherché pour leur avoir annoncé ces choses d'avance c'est de les réconforter c'est de les réconforter le capitaine du bateau est toujours à la barre même s'il y a ces faux enseignants oui je sais qu'il y a des loups parmi les brebis mais je vous ai annoncé que cela allait arriver même au milieu de la tempête le capitaine est toujours à la barre les pirates n'ont pas pris le contrôle du navire le commentateur Matthew Henry écrit ceci nous ne devons pas penser que tout cela est étrange mais nous devons nous consoler avec ceci au milieu de toute cette confusion Christ maintiendra son église et tiendra sa promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle troisième petit point l'implication de cette annonce c'est être prêt parce que nous avons eu cette connaissance d'avance les apôtres ont annoncé ces choses d'avance quand on sait qu'un ennemi s'approche des portes de la ville on ne peut faire autre chose que d'être vigilant de prendre les dispositions de commencer à agir mais d'un autre côté on ne veut pas être ceux qui se méfient tout le temps de tout le monde on ne veut pas être connu comme ceux qui soupçonnent le faux enseignement et l'immoralité quand ils se manifestent mais le fait d'avoir été préparé par la prédiction septaine de la parole des apôtres ça rappelle encore une fois que Dieu est en contrôle de toute chose il est sur contrôle il prend soin de son église il l'avertit des dangers auxquels elle devra faire face Dieu ne va pas arrêter de prendre soin de son peuple il va le conduire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il la prenne avec lui dans la gloire la conséquence petite idée de la présence de ces moqueurs c'est que ces moqueurs provoquent des divisions dans l'église début du verset 19 ce sont ceux qui provoquent des divisions et le temps du verbe indique que les divisions continuent c'est quelque chose de continu c'est quelque chose qui ne s'arrête pas qui sera toujours présent dans l'église un commentateur décrit la scène de cette façon il dit ce somme que ces hommes sont au centre des désaccords et du mécontentement certains chrétiens prennent leur défense d'autres n'auront rien à faire avec eux certains avalent leur message alternatif avec enthousiasme et participent à des week-ends d'études spéciales avec eux d'autres sont confus parce que le genre de vie chrétienne qu'ils ont toujours vécu a été critiqué comme étant une vie chrétienne de seconde classe certains chrétiens vont prendre la défense de ces faux enseignants en disant que ce sont des gens bien ils parlent de la grâce ce sont des personnes incomprises ils vont former des allégeances autour d'un faux concept de l'évangile et ceux qui recherchent à vivre dans la pureté par amour pour le Seigneur Jésus-Christ et s'ils réprimandent un tel faux enseignant cette réprimande est catégorisée comme étant de la méchanceté comme étant de l'impiété je lui dois conclure cette description d'en décrivant une dernière fois ces faux enseignants ils les appellent des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit c'est le petit e ces moqueurs sont des hommes du monde ils ne sont focalisés que sur les choses du monde que sur la vie sur terre ils n'ont aucun véritable intérêt pour les choses spirituelles et ne vivent que la vie selon la chèvre l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 3 parle d'une sagesse qui est terrestre charnelle diabolique Jacques 3 verset 15 l'autre phrase de cette vérité d'une vie matérialiste ou plus exactement la raison pour une vie matérialiste c'est parce que ces personnes n'ont pas l'esprit l'esprit de Dieu n'habite pas en eux et en fait cela résume la raison pour laquelle ces personnes causent des divisions dans l'église et pourquoi Jude a passé du temps à développer d'expliquer la nature et le caractère de ces personnes un commentateur explique l'accusation de Jude est que ces hérétiques ne sont rien d'autre que des gens du monde qui ne sont pas gouvernés par l'esprit sain ils sont entièrement naturels et appartiennent uniquement à ce monde en tant que gens du monde en d'autres termes ce ne sont pas des disciples de Christ simplement des personnes non régénérées ils ne connaissent pas le Seigneur Résécrit et si l'expression d'une liberté revient à la licence à ce qui est mauvais à ce qui est pécheur on peut être sûr qu'il ne s'agit pas de la liberté chrétienne le Saint-Esprit et n'importe quel mode de vie immoral sont complètement incompatibles Charles Spurgeon dans une prédication sur ce passage dit ceci le Saint-Esprit quand il vient dans le cœur vient comme l'eau c'est-à-dire il vient pour purifier l'âme celui qui est aujourd'hui aussi infâme qu'il l'était avant sa prétendue conversion est un hypocrite et un menteur celui qui aujourd'hui aime le péché et vit dans le péché comme il avait l'habitude de le faire qu'il sache que la vérité n'est pas en lui mais il a reçu la forte illusion de croire un mensonge le peuple de Dieu est un peuple saint l'Esprit de Dieu agit par amour et purifie l'homme une fois qu'il est entré dans nos cœurs il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il aura chassé chaque péché le Saint-Esprit de Dieu et le péché de l'homme ne peuvent vivre ensemble pacifiquement ils peuvent tous les deux être dans le même cœur mais ils ne peuvent pas tous les deux y baigner ni être tranquilles car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a le contraire à ceux de la chair selon Galate 5, 17 ils ne peuvent se reposer mais il y aura une guerre perpétuelle dans l'âme de sorte que le chrétien devra crier misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort mais en temps voulu l'Esprit chassera tout péché et nous présentera sans reproche devant le trône de sa majesté avec une joie extrême et cela nous amène nous amène au troisième grand point on a vu le commandement le contexte troisième grand point le contraste Jude vient de décrire ces hommes des faux enseignants comme des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit et le contraste vient quand on se rappelle encore une fois à qui Jude s'adresse Jude souligne ce qu'on passe au début de notre passage au verset 17 quand il pense quand il passe de ses intrus eux ces faux enseignants à vous mais vous mais bien aimés toute la description de ces dangereux faux enseignants de leur mode de vie de leur message tout cela a été fait pour le bien de ses frères pour le bien de ses soeurs bien aimés pour souligner le contraste avec eux depuis le verset 4 Jude n'a cessé de parler au sujet de ces faux enseignants en les décrivant mais il a aussi parlé à ses lecteurs bien aimés comme il le rappelle au début du verset 17 en concluant cette description de ces intrus de ces moqueurs marchant selon leur convoitis impie qui provoque des divisions des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit le contraste frappant que nous avons alors ce que ces croyants à qui Jude s'adresse sont ceux qui ont réellement l'esprit de Dieu autour des b. de cette lettre Jude nous dit qu'il s'adresse verset 1 à ceux qui ont été appelés qui sont aimés en Dieu le Père gardés pour Jésus-Christ et Jude introduit ici maintenant le rôle de l'Esprit-Saint comme étant une réalité pour eux au début on a parlé de la réalité des derniers temps cette période qui a été inaugurée par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde tout ce qu'il a tout ce qu'il a accompli a des implications énormes sur notre façon de voir les choses notre façon de vivre notre vie dans l'Église et un élément dans l'œuvre de rédemption a été l'envoi du Saint-Esprit pour impliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans le salut le Seigneur Jésus dans sa venue a accompli notre salut notre rédemption et le Saint-Esprit a été envoyé à la suite de l'attention du Seigneur Jésus-Christ pour appliquer cette rédemption dans nos vies en nous unissant à Christ par la foi en nous donnant cette nouvelle naissance en nous faisant entrer dans la famille de Dieu pour faire partie de cette nouvelle création en venant habiter en nous en nous donnant la puissance de vivre cette vie nouvelle il y a une autre façon de décrire cette réalité dans la vie chrétienne il y a une dynamique de déjà pas encore parce que Christ est venu qu'il est mort et ressuscité qu'il est monté aux cieux parce qu'il a donné son Saint-Esprit dans nos cœurs dans l'Église parce qu'il intercède pour nous constamment parce que tout cela s'est passé toute cette œuvre s'est passée lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ cela veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà vraies pour le croyant mais de l'autre côté parce que Christ n'est pas encore revenu dans la gloire il y a des choses qui ne sont pas encore vraies pour le croyant et pour l'Église et quelque chose qui n'est pas encore vraie pour le croyant c'est la disparition totale du péché dans nos vies ces désirs pécheurs qui résultent de la présence de la serre encore en nous mais même s'il y a déjà la réalité de la justification que nous sommes déclarés considérés Jésus comme étant pur devant Dieu par la foi en Christ ça c'est la réalité il n'y a pas encore l'absence de péché c'est pour cela qu'il y a ce combat en Romains 7 et c'est pour cela qu'il faut se souvenir de la réalité de tout ce qui est vrai avec la première venue de Christ tout ce que les apôtres ont enseigné l'envoi de l'Esprit Saint pour réveiller pour habiter le croyant pour aider le croyant à vivre la vie de la nouvelle création cela fait partie de tout ce qui est déjà vrai pour le croyant en Christ un commentateur dit combien de chrétiens comprennent que l'Esprit Saint actuellement a l'œuvre en eux n'est rien de moins que la puissance de résurrection que l'Esprit par lequel Dieu donne la vie à nos corps mortels est son Esprit qui demeure en nous combien de gens apprécient que Jésus-Christ lui-même par son Esprit est présent et à l'œuvre dans nos vies dans la puissance de résurrection l'Esprit Saint a créé en nous une nouvelle attitude à l'égard du péché nous nous lamentons sur nos péchés nous avons une haine grandissante envers le péché mais il ne nous conduit pas seulement à pleurer sur nos péchés mais à vouloir nous détourner de notre péché parce que nous savons où se trouve le pardon nous savons comme le dit l'Obsalmiste dans l'Obsalme 130 verset 3 si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles Seigneur qui pourrait subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne l'Esprit Saint crée chez le croyant un désir grandissant pour une vie sainte une vie de piété et en même temps une prise de conscience croissante de l'absence de sainteté dans nos vies comme le dit ce titre du livre de Roprèche je veux être au sein mais l'Esprit Saint crée chez le croyant un nouveau désir pour grandir dans la grâce dans la pureté pour grandir dans un amour de la parole de Dieu et de ses exhortations il nous apprend l'Esprit à nous apprend à nous détourner de plus en plus du péché pour nous tourner de plus en plus vers la justice sans Jésus-Christ et crée en nous le désir de vouloir nous détourner du péché c'est pas un devoir qui nous est imposé sur nous c'est pas une loi qui nous est imposé sur nous non c'est l'Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire l'enseignement du Nouveau Testament au sujet de la vie chrétienne ce n'est pas soit meilleur soit mieux et ressent de la culpabilité quand on n'y arrive pas non ça c'est pas l'enseignement du Nouveau Testament le Nouveau Testament nous dit si vous êtes en Christ l'Esprit de Dieu est en vous cela fait partie de la nouvelle création que Christ a inaugurée dans sa venue et les opposants de Jude ne connaissaient rien de tout cela et Jude veut que ses lecteurs se souviennent de cette différence c'est pas simplement un contraste d'un comportement dans le comportement ou sur un plan doctrinal non c'est le contraste entre la vie de la terre de ses hérétiques et la puissance du monde à venir qui habite dans le cœur des lecteurs bien aimés par ce contraste Jude ne dit pas que les croyants ont tout saisi comme on l'a dit le croyant avec l'Esprit qui habite en lui connaît de plus en plus de choses de choses il connaît ce constant besoin d'avoir encore plus de l'Esprit de Dieu et de sa puissance de transformation comme on parlait tout à l'heure d'arbre fruitier on sait que pour un arbre fruitier il faut du temps pour que le fruit soit mûr et de même pour ce précieux fruit de l'Esprit il faut du temps pour qu'il se développe qu'il devienne mûr dans la vie chrétienne dans laquelle habite dans la vie du chrétien dans laquelle habite l'Esprit de Dieu parce que avoir l'Esprit de Dieu veut dire que nous nous trouvons sur cette ligne de temps l'Esprit est venu habiter en nous il nous a unis à Christ il habite en nous et il va produire du fruit c'est pas une question de si c'est une question de quand et de combien peut-être que nous ne voyons que le bourgeon de la patience qui se forme peut-être que nous voyons un fruit plus développé du contrôle de soi mais nous grandissons et nous allons grandir si nous avons l'Esprit de Dieu en nous c'est-à-dire si nous sommes à Christ c'est la présence de l'Esprit Saint dans le cœur qui pousse le croyant à reconnaître ce conflit interne que l'apôtre Paul décrit merveilleusement bien dans la lettre aux Romains chapitre 7 à partir du verset 15 car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je fais or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui dans mes membres misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là il continue grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur et quand on continue dans le chapitre 8 de Romain il parle de cette position merveilleuse il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il continue en effet la loi de l'esprit le vieil en Jésus Christ m'a affranchie de la loi du péché de la mort car chose impossible à la loi parce que la chair a rendu son enfant Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit l'esprit de Dieu nous rend conscients de notre besoin nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être meilleurs que ce que nous sommes mais nous ne devons pas non plus nous satisfaire de l'état dans lequel nous sommes nous avons encore besoin de marcher selon l'esprit de Dieu de compter sur lui nous avons besoin toujours plus besoin de sa présence de sa puissance pour nous faire grandir dans notre communion fraternelle plus pour de sa présence de sa présence pour plus de sainteté dans l'église dans notre vie personnelle de sa présence pour une vigilance contre ceux qui voudraient nous séduire nous égarer et de sa présence pour nous aider à nous souvenir de la parole de Dieu de ses exhortations afin que nous restions fidèles aux écritures que l'esprit lui-même a inspiré que Dieu nous aide à marcher selon son esprit saint dans notre église dans nos vies personnelles et ce jusqu'à notre dernier souffle qu'il nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nosquelles Amen Je vais finir notre culte sur ce message par le chant du numéro 305 dans nos recueils 305 Seul refuge de mon âme je vais m'appuyer sur toi Jésus sauveur que je t'aime ô toi qui m'aurez pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour règne avec toi un cantique qui reprend certaines des vérités que nous avons vues 305 Seul refuge de mon âme Dieu veut m'appuyer sur toi D'après que mon cœur m'éclame T'es à tes pieds au bon voie J'ai dit sauveur que je t'aime ô toi qui m'aurez pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi Tu parcroît victime sainte mon frère j'ai pu t'expier plus d'angoisse plus de crainte ton sang m'a purifié et du sauveur que je t'aime ô toi qui m'aurez pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi qu'il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur en toi seul me repose en toi mon puissant sauveur et tu sauveur que je t'aime ô toi qui mourrais pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi à quoi j'ai déjà abandonne mon cœur mon âme et mes jours t'envoie ton amour et je veux te servir toujours j'ai dit au que je t'aime ô toi qui mourrais pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un autre je règne avec toi prions ô Seigneur donne-nous de garder ces choses et de les ruminer de pouvoir entendre ta voix qui nous parle et donne-nous Seigneur de nous rappeler qu'il nous faut toujours être enracinés fondés sur ta parole sur ce que tu as dit et qu'il nous faut repousser et tout le reste non seulement le reste qui vient du dehors mais le reste qui vient de nous ce qui appartient à la chair au sens Seigneur car ta parole est éternelle et c'est cette parole qui prévaut sois avec nous sois avec ton peuple aujourd'hui et cette semaine et que ton nom soit glorifié en Jésus Christ Amen c'est terminé bon dimanche bonne semaine Sous-titrage Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !